Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un accueil fantastique que j'espérais et bien voilà c'est tout à fait ça c'est extraordinaire c'est super de toute façon la Guadeloupe le peuple guadeloupéen c'est comme ça on sait accueillir contrairement à ça on sait accueillir et voilà et la route du Rhum c'est même si on n'est pas des grands on fait pas il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la voile mais la route du Rhum c'est une course c'est mythique traverser l'Atlantique en solitaire c'est reconnu par le Guadeloupéen le Guadeloupéen pour lui c'est fantastique quelle que soit la place qu'on fait c'est vrai que je ne fais pas un super classement mais voilà l'objectif c'était de traverser d'arriver et c'est fait tous les derniers bateaux ils allaient mais dix fois plus vite que moi dès le départ et je me suis dit purée ben t'es mal barré ben tactiquement j'ai pu virer la bouée de fréel pas mal après j'ai fait la Manche ça s'est bien passé Railway 100 Golf de Gascogne c'était un tout petit peu chaud mais bien passé et jusqu'au Portugal au sud du Portugal et là j'ai merdé complètement l'option sud que j'ai faite ben c'était une catastrophe j'ai raté le coche parce qu'à un moment j'étais avec Philippe on discutait il y avait Damien Seguin c'est pareil et les gars m'ont appelé un peu le sudiste et tout d'ailleurs et si j'avais un petit peu quand même le truc c'est qu'il y avait du stress il y avait énormément de cargo et j'étais hyper stressé il y avait des cargo devant, derrière à gauche, à droite en permanence de Rwessan jusqu'au sud du Portugal d'ailleurs je me demande comment j'arrivais à dormir avec ça résultat j'avais pas les idées claires pour ça j'ai manqué aussi j'ai merdé au niveau météo j'avais pas les cartes météo j'avais des classements mais là je m'en veux beaucoup c'est après après 10 jours que j'ai trouvé sur le site de la route du Rhum parce que j'ai le fleet donc j'ai accès à internet mais c'est un peu cher mais j'ai eu accès aux cartes et là c'était trop tard quand j'ai vu la masse de bateaux au nord et nous quelques-uns au sud j'ai dit purée t'es dans la merde et voilà je m'en veux pour ça pour la météo j'ai manqué de qui n'a pas été sérieux là dedans mais sinon le bateau a été bien préparé j'ai une super équipe qui a préparé le bateau bateau nickel bateau bonne préparation de bateau c'est pour ça c'est une grande satisfaction et même les manoeuvres j'ai pas trop j'ai bien je pense avoir bien navigué mais j'ai j'ai raté la météo et j'ai manqué voilà j'ai pas des systèmes météo il fallait que je travaille ça et c'est là que je me suis rendu compte d'analyser un système l'évolution des choses c'est pas seulement des champs de vent et je me suis trop focalisé sur des champs de vent effectivement on m'avait dit que ça suffisait pas donc voilà de toute façon moi du moins je suis en Guadeloupe regardez cette ville quand on arrive vous avez vu la couleur de l'eau le dégradé tout ça c'est fantastique moi je suis en Guadeloupe et j'adore la Guadeloupe donc dès que je suis en Guadeloupe voilà il n'y a plus de fatigue il n'y a plus rien la population les amis tout le monde dans 4 ans tu ressignes je ne sais pas honnêtement je ne sais pas par contre j'aimerais participer pourquoi pas aider être dans un projet amener des petites compétences ça c'est quelque chose que j'aimerais faire et il y a un truc aussi c'est que votre organisation à Saint-Malo c'est une organisation sans faille extraordinaire et moi justement j'ai envie de vivre ça vivre ce départ en tant que spectateur parce que c'est incroyable toute cette semaine c'est fantastique et j'étais stressé parce qu'il fallait tout faire il fallait faire les visites de sécurité faire un paquet de trucs un paquet de choses à remplir etc donc j'ai vu ça un peu j'étais dans la course un peu de loin mais c'est quelque chose que j'ai envie de vivre aussi sans courir et j'ai envie de vivre aussi et j'ai envie de vivre aussi un paquet de choses un paquet de choses